Nous allons voir dans cette vidéo les grands principes de fonctionnement du mode ventilatoire intitulé ventilation assistée contrôlée. L'objectif en ventilation assistée contrôlée est de régler un certain volume courant qui est fixe à une fréquence respiratoire donnée. Mais pour une machine qui est le ventilateur artificiel, qui, vous vous souvenez, ne fait que réguler une valve de débit proportionnel, délivrer un volume, c'est en fait délivrer un certain débit le temps qu'il faut pour que le volume soit délivré. Donc si on regarde l'écran du respirateur, on voit apparaître en ventilation assistée contrôlée des courbes de pression et de débit des voies aériennes qui ont cet aspect-là. Et on va détailler ensemble le cycle respiratoire et ses différents points de contrôle au cours de la ventilation assistée contrôlée. Tout d'abord, quelle est la consigne de déclenchement de l'insufflation ? Eh bien, en ventilation assistée contrôlée, lorsque le patient ne respire pas spontanément, la consigne de déclenchement, c'est la fréquence respiratoire. C'est une consigne temporelle. En revanche, si le patient ventile spontanément, il peut déclencher un cycle d'insufflation supplémentaire. En effet, il existe une deuxième consigne de déclenchement du cycle, qui est une consigne en débit. Lorsque le patient commence à inspirer, il génère un débit d'air entrant qui est détecté par le ventilateur. Au-delà d'un certain seuil de débit d'air entrant, le ventilateur considère qu'il s'agit bien du début d'un effort inspiratoire du patient et il déclenche un cycle ventilatoire. Ce seuil de débit est appelé trigger inspiratoire, il peut être modifié. Il est généralement recommandé de régler un trigger inspiratoire très sensible en ventilation invasive, c'est-à-dire inférieur ou égal à 1 litre minute. Il y a donc deux consignes de déclenchement du cycle en ventilation assistée contrôlée. C'est la loi du premier arrivé, premier servi. Si le patient respire à une fréquence respiratoire plus importante que la fréquence respiratoire ajustée sur le respirateur, il déclenche le cycle grâce au trigger inspiratoire. S'il ne respire pas ou que sa fréquence respiratoire est plus faible que la fréquence respiratoire réglée sur le respirateur artificiel, alors le ventilateur déclenche son cycle sur sa consigne temporelle de fréquence. Alors maintenant, comment se produit l'insufflation ? Quel est le contrôle dans le cycle ? Eh bien, on a demandé au ventilateur artificiel de délivrer un certain volume et pour ce faire. Le ventilateur, on l'a vu, va délivrer un débit constant tout au long de l'insufflation. On le voit bien sur la courbe de débit des voies aériennes. Par convention, on l'a déjà vu, le débit est positif quand il va vers le patient, c'est-à-dire pendant la phase d'insufflation, et négatif lorsqu'il sort du patient, c'est-à-dire pendant la phase expiratoire. Vous pouvez observer qu'au cours de l'insufflation, le débit a une valeur constante, il est fixe. Alors quand est-ce que cette insufflation se termine ? Eh bien, lorsque le volume courant réglé sur le respirateur artificiel a été délivré. Donc pour un débit d'insufflation donné, l'insufflation dure le temps qu'il faut pour que le volume courant réglé soit délivré. Ainsi, la consigne de cyclage est elle aussi une consigne temporelle qui dépend à la fois du débit d'insufflation qu'on a ajusté et du volume courant qu'on a réglé. Lorsque cette consigne de cyclage est atteinte, l'insufflation prend fin et l'expiration est autorisée. On maintient généralement au cours de l'expiration un certain niveau de pression dans les voies aériennes, appelé pression expiratoire positive ou PEP. Alors si on s'intéresse à l'aspect de ces deux courbes de débit et de pression des voies aériennes, l'aspect de la courbe de débit va rester fixe au cours de l'insufflation car il s'agit de la consigne qui est donnée au respirateur. En revanche, l'aspect de la courbe de pression des voies aériennes en condition passive va dépendre du débit d'insufflation et donc du volume insufflé mais aussi de la mécanique respiratoire du patient. Nous le verrons par la suite.